Bonjour mes petits camemberts, donc là je rattrape un peu mes journaux du dimanche, que j'ai pas pu mettre en ligne, donc je vous offre 3 vidéos pour le prix d'une. Mais c'est quoi cette émission Marie au premier regard là ? C'est quoi cette émission ? Mais les gens sont sérieux ? Non mais c'est n'importe quoi là. C'est n'importe quoi, on est en pleine décadence les gars là. Mais je comprends pas, faut vraiment être désespéré d'amour quoi. N'empêche les gens qui font ça, ils ont un truc en commun, ils sont fous. Tu te maries pas à quelqu'un, genre que t'as, je sais pas, moi je dis ça mais bon, voilà, parfois je suis perché aussi. Mais se marier avec quelqu'un que t'as jamais vu, c'est chaud. Enfin je veux dire, tu peux taper un délire épistolaire, ça c'est autre chose, tu vois. Ça n'empêche pas le cerule de la requête, de la demande, mais tu vas pas t'engager avec quelqu'un que t'as jamais vu quand même. Je sais pas, c'est bizarre. Après on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Mais c'est que là quand même quoi, la personne tu l'as jamais vue, t'invites toute ta famille, tes tontines et tout, tu sais même pas à quoi il va ressembler. Bon moi t'as un mariage gratuit, je veux dire c'est peut-être ça le délire. Je veux dire, t'as pas de thune, tu dis, oh ouais j'ai envie de me marier. Voilà, mais c'est chaud quoi. Genre les gens ils leur font des tests, des tests, tu vois, pour savoir s'ils sont clean ou pas avant qu'ils se marient. Enfin je sais pas, c'est quoi les surprises quoi. J'ai même pas envie de regarder ce genre d'émission tellement ça me... Déjà quatre mariages et une lune de miel, ça me rend triste. Le genre d'émission, je les regarde, mais ça me fait bader pour les gens quoi. Ça me fait bader, je me dis purée, t'es prête à brader le mariage d'une femme dont ça doit être le plus beau jour de sa vie. Et tu brades ça quoi. Mais c'est terrible mes amis, mais c'est terrible. C'est vraiment très terrible. Ce genre d'émission là, sur les mariages en France, ça ne va pas du tout. C'est alors pour ceux qui sont pas au fait de l'histoire, donc Marie au premier regard, c'est une émission de télé-réalité française, mais ils ont piqué ça aux States, ok. Et en fait, les gens ne se connaissent pas, ils vont se marier. Et il y a toute la famille quoi. C'est abusé. Et genre, ils se découvrent comme ça, genre, hop, mariée femme, ils se mettent l'anneau et voilà, ils sont mariés. C'est n'importe quoi. Non mais je suis choquée, je suis choquée. Donc je suis choquée. Et non mais quand même, quand c'est un coup de foudre ou je sais pas, quand tu sens qu'il y a une bonne alchimie, tu peux t'exciter, te marier. Franchement, moi j'ai tes potes, ils se sont mariés au bout de trois mois, ils ne se connaissaient pas avant. Ça fait six ans qu'ils sont ensemble, ils sont très heureux. Mais voilà, bon, il y a Dieu dans l'histoire, il y a la foi, il y a plein de paramètres qui font que certaines confirmations du Seigneur et tout, qui font que voilà, ils n'ont pas hésité quoi. Tu ne te lances pas comme ça, tu ne te lances pas comme ça à l'aveuglette dans un mariage quand même, il ne faut pas déconner, il ne faut pas plaisanter pardon. Donc voilà, c'est un peu ma réaction, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et les gens après apparemment, ils les filment pendant leur voyage de noces et tout, mais c'est du délire. C'est du délire, les gens ils vont vivre un enfer et à chaque fois les gens ils vivent des enfers. Parce que pareil, quatre mariages et une lune de miel, mais les gens c'est des fous. Ceux qui gagnent, c'est toujours les plus pourris. Les gens qui sont honnêtes et tout, ils arrivent toujours en deuxième position. Mais les véreux là, qui veulent leur lune de miel là, mais comment c'est abusé. Les gens ils se bouffent entre eux, mais c'est abusé. Mais d'une force, mais... Oh là là, franchement, il vaut mieux se marier. Moi j'ai une pote et c'est mariée sous quête. Voilà, il... Quatre à la mairie, on se prend pas la tête les frères. C'est un petit truc cosy. Voilà, il y a la famille. Et c'est tout quoi. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Elle m'a ramené les petits gâteaux parce que moi je travaille samedi. Les petites pâtisseries, mais trop bonnes. Franchement, d'habitude, je trouve que les pâtisseries orientales sont étouffes chrétiennes. Et j'ai pas besoin de ça. J'ai déjà trop la foi, ok ? Ok. Et là, franchement, c'était délicieux. Mais les pâtisseries, elles étaient mais délicieuses. Mais délicieuses quoi. J'aurais dû prendre des photos et vous montrer. La fille qui a fait la déco de la pâtisserie, mais c'était magnifique. Oh là là. Vas-y, moi je vais faire un mariage cabile. Je rigole. Ah là là. Ah, voilà, voilà. Ah, c'est cool de faire purer les gens. J'ai plus de PC, c'est la loose. Là, j'avais un PC, maintenant j'en ai plus, non. Non, non, non. Oh là 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 là. Bref, mes petits camemberts. Donc voilà. Là, vous allez être gâtés ce dimanche. Parce que vous allez avoir trois vidéos, je crois. Une, deux, trois, quatre vidéos. On dirait passe partout, genre. Donc quatre vidéos, parce que ça fait quatre dimanches que j'ai pas pu poster mes vidéos à cause de mon nouveau portable logiciel un peu compliqué là. Ça m'a l'air, je peux même plus poster rien, ça me saoule. Mais bon, je vais faire un effort pour ce dimanche. Je vais faire un gros effort même. Un très gros effort. Je vais même peut-être me faire un brushing. Donc c'est dire que je vais faire des efforts. Et disons que je vais me coiffer et que je ferai pas la vidéo dans mon lit. Donc là, je marque des points et ça va envoyer du steak, du lourd. Du très 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 lourd. Je dis ça, mais en même temps, vous allez regarder toute cette vidéo à l'affilée. Il y aura nos suspens, vu que toutes mes vidéos vont être téléchargées à, je sais pas, 10 minutes d'intervalle, un truc comme ça. Bon, bah, bisous mes petits camemberts. Je vais rattraper mes journaux du dimanche. Voilà. Je prends la peine quand même de penser à vous. Je vais raconter ma trépidante vie de secrétaire dans une auto-école. Bisous. Merci.